Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup d'être là. Cette vidéo est un peu particulière puisque j'aimerais vous parler d'une actualité qui est très importante pour moi, de quelque chose que je suis en train de finaliser et d'un grand défi que je viens de me lancer. Comme vous le savez peut-être, sûrement, j'aime beaucoup les défis. Les défis, c'est vraiment ce qui a lancé pour moi cette nouvelle vie. En 2015, il y a eu cette période d'aliment forcée que j'ai vécue suite à un problème de santé. Et puis, je me suis aperçue à ce moment-là que la vie que je vivais ne me ressemblait pas du tout. Il y avait comme une impression de gâchis qui était là en permanence et gâchis dans ma vie professionnelle, mais ça impactait en fait très fortement tous les domaines de ma vie. J'avais vraiment l'impression d'être prisonnière de tout un tas de choses, prisonnière de mes émotions, prisonnière des choix des autres, prisonnière de mes propres choix qui m'enfermaient dans une routine, dans des habitudes, dans un métier, dans un cadre de vie dans lequel je me sentais enfermée et duquel je me sentais complètement spectatrice. Donc, j'ai décidé en 2015 de me lancer des défis. Je me souviens m'être fait la réflexion à cette époque, même si j'avais besoin de 33 ans de plus pour reprogrammer ce qui était mal programmé chez moi, je me disais « ça en vaut la peine ». J'avais 33 ans à l'époque, je me disais « il me restera plein de belles années à vivre ». Donc, j'ai décidé à ce moment-là de me lancer des défis. Un défi par semaine pour reprendre ma vie en main. Et j'ai créé mon blog pour raconter ce challenge, cette chaîne YouTube en parallèle. Et les choses ont pris très rapidement beaucoup, beaucoup d'ampleur. Donc, j'aime beaucoup les défis. Et neuf ans plus tard, on est en 2024 aujourd'hui. J'ai décidé de me lancer un nouveau challenge très, très important pour faire rayonner ma vision à plus grande échelle. Ma vision aujourd'hui, c'est d'accompagner les femmes brillantes et sensibles à libérer leur potentiel pour illuminer le monde. Et c'est une thématique qui me tient très, très fort à cœur. Pour accomplir cette vision, pour permettre à cette vision de se développer à plus grande échelle, eh bien, j'ai décidé de commencer par publier mon premier livre cette année 2024. Alors, pour être tout à fait franche, ça fait en fait plusieurs années que j'ai plus ou moins projet d'écrire un livre. Et en réalité, il y a toujours tout un tas de choses qui sont passées devant. Mais cette année différente. Et je sens vraiment à quel point j'ai besoin de redonner au défi une place centrale dans ma vie. Il y a eu cette période où, pour passer de subir à agir, je me lançais des défis. Ensuite, il y a eu une période où j'ai professionnalisé mon approche autour du coaching de l'alignement projet, méthode que j'ai conçue, que j'ai affinée, que j'ai maintes et maintes fois expérimentée avec mes clientes. Et puis, il y a eu une période où je me suis intéressée, je crois que le cheminement est naturel, plus en avant à la spiritualité, sous toutes ses formes. Ça m'a pris beaucoup, beaucoup de choses sur moi. Et notamment qu'une certaine pratique de la spiritualité, ça ne me ressemblait pas. J'aime être quelqu'un d'ordinaire, avec des gens ordinaires. J'avais le sentiment d'une catégorisation, de devoir fréquenter un certain type de personne, de devoir pratiquer dans un certain cadre. Et ce qui, pour moi, est essentiel, c'est vraiment de faire ce pont entre cette connaissance profonde de soi et également d'être tournée vers le monde tel qu'il est aujourd'hui, d'être en lien avec les gens tels qu'ils sont, les gens ordinaires, encore une fois. Et donc, ça m'a amenée, à part le biais, bien sûr, d'un long cheminement, à me réintéresser vraiment à cette thématique des défis, que j'avais un petit peu laissée de côté en trouvant que, quelque part, c'était peut-être un peu trop action et pas assez introspection ou spirituelle. Mais en réalité, je vois à quel point, pour réaliser de belles choses dans notre vie, réaliser nos rêves, pour avoir un vrai impact, créer du changement, il est essentiel, en fait, de se fixer ces petites actions hors de notre zone de confort. Parce que ça, c'est aussi quelque chose que vous avez peut-être vu dans mes dernières vidéos, dans mes derniers épisodes de podcast, cette impression, en fait, de m'être repliée sur une zone de confort, avec cette introspection, cette spiritualité très intérieure, très tournée vers l'intérieur, et le besoin que j'ai aujourd'hui, eh bien, de tourner les choses davantage vers l'extérieur. Donc, ce premier livre aura pour thème central des défis, des petits défis pour passer à l'action. Et c'est vraiment, pour moi, raconter une partie de mon histoire, celle pendant laquelle je suis passée de subir à agir. Comme je le disais, à cette période où j'ai été halitée, je me suis rendu compte que je ne mettais rien en pratique. Je lisais énormément de choses, je regardais énormément de contenus, mais je ne mettais quasiment rien en pratique, ou c'était vraiment anecdotique. Et ça, je réalise à quel point. Passer à l'action. Garder le cap des petites actions. À quel point c'est ça qui fait la différence ? Entre les personnes qui vont au bout de leurs objectifs, qui entreprennent des choses, qui vivent des vies incroyables, et qui ont un impact positif sur le monde, et les personnes qui tournent en rond et qui font du surplace. Cette place de l'action, mais de l'action challengeante, elle est vraiment, vraiment essentielle. Donc, ce premier livre aura pour cœur de thème les défis, et vraiment cette invitation à passer à l'action pour sortir des pièges que je vois beaucoup, dans lesquels je suis tombée. C'est accumuler énormément d'informations, passer très peu à l'action, et puis vraiment de plus en plus, croire que savoir, ça va faire la différence. Et pour moi, gros, gros point d'attention là-dessus. Il y a de plus en plus de stimulation. Les vidéos qui marchent sont des contenus de plus en plus courts. Notre capacité d'attention est vraiment challengée au quotidien. La société dans laquelle on vit va plutôt dans le sens de ce qui est facile pour nous, et donc des choses de plus en plus courtes. Et donc, on veut des résultats immédiats, des choses magiques, etc. Ce qui explique d'ailleurs en partie le succès d'une certaine forme de spiritualité. On veut des choses magiques, miracles, qui se passent tout de suite. Mais, nous sommes des êtres incarnés, sur Terre, dans la matière. Et ça, ça demande de l'action. Ça demande de l'habitude. Ça demande de la répétition. Ça demande qu'on réaligne constamment nos paroles et nos actions sur qui l'on choisit d'être. Et donc, c'est très important pour moi de proposer un livre qui va dans ce sens-là, dans le sens de l'action, et qui fait le lien entre ce qu'il y a de plus spirituel, notre nature, et l'action quotidienne. Tout ce que je fais à chaque instant, tout ce que je produis, tout ce que je réalise, tout ce que je dis, tout ce que j'exprime, tout cela doit être pleinement aligné et en accord. Et donc, comme je le disais, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Pourquoi ? Parce que je suis en train de constituer un groupe d'ambassadrices de ce premier livre, des femmes brillantes et sensibles qui ont à cœur de contribuer à cette vision, cette vision de rayonnement au féminin. Alors, je me permets de faire une petite parenthèse de plus là-dessus, parce que depuis que j'ai lancé cette proposition de rejoindre la Dream Team d'Ephysenne en faisant partie de ce groupe des ambassadrices du livre, j'ai eu pas mal de retours pas très joyeux de certains hommes qui font partie de ma liste, qui me suivent, qui regardent mes vidéos et que je remercie très très fort pour ça, pour leur présence, pour le travail qu'ils font sur eux, pour eux, pour les autres aussi. Mais pour moi, il est essentiel de me recentrer sur ce que je fais le mieux. Et tout comme il y a des personnes qui sont davantage spécialisées dans l'accompagnement des hommes, eh bien, l'accompagnement que je souhaite, moi, proposer, il concerne les femmes. Pourquoi ? Parce que nous avons des problématiques qui sont spécifiques. Il y a certains poids qui sont particuliers. Et je ne veux pas tomber dans les clichés de « pour les hommes, tout va bien, pour les femmes, c'est très dur ». Non, tout le monde, en fait, a ses propres poids. Il y a des croyances qui reviennent, il y a des injonctions qui reviennent, des messages tirants qui sont présents. Et il y a des différences entre les hommes et les femmes. De par notre nature, de par aussi notre culture et ce dans qu'on évolue depuis des siècles. Donc, pour moi, c'est très important aujourd'hui aussi pour pouvoir accompagner le rayonnement de cette vision, de me recentrer sur ce que je fais le mieux, ce que je connais le mieux. Et c'est vraiment l'accompagnement des femmes brillantes et sensibles dans le sens où ces femmes ressentent qu'elles ont, ressentent beaucoup de choses, ressentent qu'elles ont un potentiel qui est important et qui est gâché. Et ce que je souhaite accompagner aujourd'hui, c'est vraiment la libération de ce potentiel pour illuminer le monde. Et pour autant, dans mes programmes, il y a des choses très, très masculines en termes d'énergie. Mais pour moi, c'était important de le faire comme ça. Je le ressens vraiment comme ça aujourd'hui. Donc, j'espère que tous les hommes qui me suivent, le comprendront aussi et accepteront cette idée que chaque personne doit se dédier à ce qu'elle fait le mieux. Pour moi, c'est important. D'ailleurs, c'est un des messages phares de mes programmes également. Donc, je suis en train de créer ce groupe des ambassadrices du livre. Donc, si vous voulez rejoindre ce groupe, alors il aura vocation à quoi ce groupe ? Eh bien, c'est à accompagner la réalisation du livre, m'aider à choisir certaines choses clés autour du livre, maison d'édition, couverture, titre du livre, par exemple. Et puis, bien sûr, parce que savoir-faire sans faire savoir, eh bien, ça n'a pas de sens. Et m'aider à la diffusion de ce livre, m'aider à le partager, m'aider à le faire rayonner un maximum. Voilà la grande mission, le grand projet que je me suis fixé pour 2024. Donc, si ça vous intéresse, si ça vous parle, je vais vous inviter à m'envoyer un petit mail. On va vous mettre en commentaire épinglé juste en dessous l'adresse mail sur laquelle vous pouvez nous écrire et donc nous envoyer via cette adresse mail un grand oui pour nous manifester votre envie de rejoindre le groupe des ambassadrices du premier livre des filles ZEM. Voilà ce que j'avais vraiment à cœur de vous partager dans cette vidéo et c'est vraiment quelque chose qui compte beaucoup pour moi, bien sûr, qui est très important. C'est un nouveau défi, c'est une nouvelle sortie de zone de confort parce que plus on communique à grande échelle, plus on s'expose à grande échelle. Et bien sûr, quand on est hypersensible, comme je le suis, eh bien, on est sensible, justement, au retour qu'on peut avoir. On a besoin d'une improbation et je ne me cache absolument pas derrière tout ça. Donc, ce groupe, c'est aussi ce soutien au quotidien dont j'ai besoin pour mener ce projet à long terme. Voilà, j'espère que ce projet vous inspire, que ce groupe vous fait envie. Encore une fois, laissez-nous un grand oui, écrivez-nous sur notre adresse mail, c'est plus simple pour nous parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de retours depuis quelques jours que j'ai commencé la communication autour de ce groupe. Donc, envoyez-nous un mail à cette adresse, dites-nous oui, je veux faire partie du groupe et voilà, dès la fin de semaine, je pense, ou début de semaine prochaine, eh bien, vous aurez des nouvelles du livre en avant-première et puis vous m'aiderez vraiment à participer à sa finalisation et à sa diffusion. Merci beaucoup à vous, passez une très, très belle journée et encore un grand merci d'être là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501